salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui je partage avec vous la recette de ces délicieux gâteaux au miel je suis sûre que vous les connaissez c'est ces gâteaux qu'on déguste principalement pendant le mois de ramadan donc je les ai préparé un petit peu à l'avance comme ça si vous voulez en préparer vous aussi vous aurez le temps de les faire et en plus je vous ai concocté une façon très très facile pour les faire je sais qu'ils sont un petit peu difficile mais là après cette vidéo vous allez les faire rapidement j'en suis sûre et certaine allez on passe aux ingrédients non non avant de passer aux ingrédients je vous invite tous à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore en sachant que tout pratiquement plus que la moitié des vues de ma chaîne elle arrive de des personnes qui sont pas abonnés du tout à ma chaîne ça veut dire vous regardez les vidéos vous profitez de faire mes recettes mais vous ne vous abonnez pas du tout je ne sais pas pourquoi alors ça ne vous prend même pas une seconde de cliquer sur le petit bouton s'abonner et la petite cloche qui va apparaître il faut l'activer aussi pour recevoir toutes les recettes et aussi n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos connaissances voilà alors maintenant on passe aux ingrédients alors pour les ingrédients il va nous falloir de la farine de l'eau avec quelques pistils de safran si vous n'avez pas de pistils de safran vous pouvez mettre du curcuma pour donner la couleur du beurre de l'huile de l'eau de fleur d'oranger du vinaigre blanc et ici j'ai un mélange de graines de sésame d'amande de cannelle de l'anis des graines d'anis et un petit peu de sel et de la cannelle donc les quantités exactes vous les trouverez dans les ingrédients dans la barre d'infos comme d'habitude ceux qui ne savent pas qu'est ce que c'est qu'une barre d'infos c'est vous avez vu la vidéo il ya le titre vous cliquez sur le titre et vous allez voir des filles et vous faites défiler tout en bas vous allez trouver des playlists plein plein de trucs à lire et tout en bas vous allez trouver les ingrédients et d'ailleurs je vous ai déjà fait une playlist spéciale ramadan si vous l'avez remarqué je ne sais pas si vous l'avez remarqué donc comme je vous disais ce gâteau c'est un gâteau qu'on consomme beaucoup pendant le mois de ramadan mais moi aujourd'hui c'est juste une petite quantité juste pour marquer le coup et pour vous montrer comme je sais que j'ai des abonnés qui font le ramadan comme moi et qui aime ce gâteau pendant le ramadan du coup je me suis dit je vais leur faire plaisir parce que moi je suis pas trop gâteau pendant le mois de ramadan donc on va commencer la recette on va commencer par mettre tout ce qui est sec en premier donc moi je vais faire ma pâte au robot vous le savez pouvez la faire à la main surtout que c'est une petite quantité c'est pas trop dur à faire ici je vais mettre mon mélange que je vous ai dit de graines de sésame poudre d'amande etc vous allez trouver dans la barre d'infos que j'ai préalablement mixer tout d'abord maintenant je vais les rajouter ici et maintenant je vais rajouter le beurre en fait qu'est ce que je vais faire on va faire comme si on allait sablé cette farine avec le beurre et l'huile voilà donc si vous faites la recette à la main fait exactement les mêmes étapes que moi maintenant je vais aller pétrir ou mélanger un petit peu sablé un petit peu avec mon robot la pâte donc voilà alors si vous voulez savoir comment j'ai fait avec le robot parce que je sais qu'il y en a d'entre vous qu'ils ont le même robot que moi qui voudront faire la recette avec le robot donc j'ai juste mis 20 secondes 8 et 6 et c'est tout donc maintenant on va rajouter l'eau de fleurs d'oranger je vais rajouter une petite cuillère à café de vinaigre blanc il faut le vinaigre blanc ne mettez pas le vinaigre de vin le vinaigre blanc et maintenant on va rajouter l'eau avec les pistils de safran on va pétrir tout ça donc avec le robot je vais mettre une minute trente programme à l'accès donc voilà ma pâte au robot comment elle est mais bon quand je vais la sortir je vais juste la ramasser va devenir une pâte normale donc voilà ma pâte vous avez vu comment elle est allez maintenant on va passer à la suite voilà donc j'ai étalé ma pâte finement donc je vous ai épargné quand j'étais en train de l'étaler ça sert à rien tout le monde sait comment étaler une pâte je l'ai étalé finalement à peine peut-être trois millimètres ou quelque chose je vais vous montrer vous avez vu elle est toute fine et maintenant je vais prendre mon petit rouleau à pâtisserie ou si vous en avez pas même un couteau la roulette à pizza ce que vous avez et je vais commencer à faire des petites bandes on va dire à des petites bandes de 1 cm 1 cm et demi donc moi je ne je n'ai pas vraiment mesuré juste faire comme ça à l'oeil donc je fais toute ma pâte comme ça j'avais vu comme ça donc alors ça c'est vraiment très facile je vous montrer une méthode mais vraiment trop facile et c'est vraiment rapide à faire vous allez voir alors maintenant comme moi j'aime les petits gâteaux j'aime pas les gros gâteaux je vais partager cette passe en jeu comme ça vous si vous voyez que vous voulez des plus gros gâteaux ne faites pas cette étape là je vais vous montrer pourquoi ça les découvrir plutôt pourquoi comme ça donc maintenant je vais prendre le premier ma première bande et je vais commencer à la rouler comme ça tout en étirant un petit peu voilà rouler après je vais venir la rouler comme ça sur elle même ça va en faire trois fois et après je vais penser ici c'est les côtés et voilà j'ai un tout petit gâteau on va refaire encore donc j'étire un peu d'abord après je roule comme ça comme des torsades je fais des torsades je pose pour que ça vous facilite la tâche vous poser mais c'est comme ça et vous la rouler sur elle même trois fois ça va vous faire trois fois et après rassurez vous que c'est rouler et après faites comme ça et vous tenez les coins et voilà mais il faut bien bien penser les points pour qu'ils s'ouvrent pas à la cuisson et voilà le petit gâteau on va refaire une autre parce que je ne sais pas si vous voyez très bien donc voilà vous étirez j'ai tiré votre passé encore moi j'ai pas laissé la pâte reposée vous avez vu vous pouvez laisser la pâte reposée un petit peu donc je l'étire un peu après vous faites torsader comme ça et après on la tourne sur elle même et la troisième pour ramener vers ici et on pince les côtés comme ça et voilà on a le petit gâteau donc si on a si j'avais pas coupé en deux j'aurai un plus gros gâteau mais nous on n'est pas adeptes des gros gâteaux à la maison voilà donc je vais continuer toute ma quantité de gâteau comme ça et je vous retrouve juste après voilà maintenant que j'ai fini de façonner tous mes petits gâteaux je vais les laisser se reposer 15 à 30 minutes en fait je veux que ma pâte elle sèche un petit peu avant de les faire cuire donc si vous voulez si vous n'avez pas le temps par exemple de faire la cuisson et le façonnage le même jour vous pouvez faire la pâte faire le façonnage la veille et le lendemain les faire cuire du moment qu'on n'a pas on n'a pas d'oeufs dans la pâte et on n'a pas de levure donc ça ne craint rien du tout donc moi je vais les laisser sécher comme on a dit et après on va passer à la cuisson alors maintenant on va passer à la cuisson donc pour la cuisson c'est la friture on peut pas ne pas passer par la friture parce que ce gâteau là alors on a essayé de le faire dans le four mais franchement ça donne pas vraiment le bon goût du vrai gâteau cuit dans l'huile donc obligé il faut que ça passe par par l'huile donc on va mettre dans la poêle de l'huile j'ai mis mon feu à peine à peine on va dire ni moyen ni trop bas et j'ai préparé aussi mon miel plutôt préparé j'ai mis mon miel dans un bol le miel ça serait bien qu'il soit un peu un peu épais comme ça donc moi je ne chauffe pas mon miel il y en a qui chauffent le miel et après il trempe le gâteau dedans mais moi je ne chauffe pas du tout comme ça le gâteau il absorbe bien comme il faut le miel comme le gâteau il va faire le choc thermique en fait il va passer de l'huile au miel ça va faire le choc thermique il va bien absorber quand on chauffe le miel le gâteau il est chaud le miel il est chaud il tient pas donc voilà donc je prépare la poêle le miel et je prépare aussi un plateau avec du papier cuisson dessus pour que quand je sors mes gâteaux du miel je les mets sur le papier cuisson et je vais les saupoudrer d'un petit peu de de comment ça s'appelle de graines de sésame et après ça sera prêt donc là mon feu plutôt même l'huile elle n'est pas encore chaude voyez je fais comme ça si je sens la chaleur c'est bien si je sens pas encore la chaleur donc là je sens pas la chaleur faites attention ne mettez pas la main dans l'huile je mets pas la main dans l'huile donc je vais attendre un petit peu je vais faire un petit essai avec un tout petit bout de pâte que il me restait regarder j'en ai fait vraiment une toute minuscule je vais essayer voilà donc ça fait des bulles l'huile elle est prête elle est parfaite donc je vais commencer à faire frire à propos du miel le miel c'est le miel que j'achète c'est le miel de fleurs je ne m'aventure pas à faire mon miel tout seul c'est pas bon c'est juste du sucre moi je préfère le bon goût du miel et surtout pas le miel qui vendent dans le pot en plastique c'est les miels qui vendent dans les pots en verre c'est les meilleurs voilà donc pour la cuisson il faut que le cuillère et vous mettez de l'huile avec la cuillère par dessus le gâteau donc là moi j'ai pas besoin donc j'attends un petit peu jusqu'à ce que ça devient bien doré mais pas trop non plus pourquoi parce que si je laisse vraiment doré 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 jusqu'à devenir vraiment doré foncé quand je vais le mettre dans le miel quand ça va sortir du miel vous allez avoir un gâteau comme s'il était brûlé même s'il n'est pas brûlé voilà on laisse cuire tranquillement donc voyez si vous ne pensez pas bien la pâte comme je vous ai dit tout à l'heure elle va s'ouvrir et moi j'ai laissé une exprès pour vous montrer qu'est ce que ça fait la voilà regardez vous avez vu je n'ai pas trop pincé elle est toute ouverte voilà je vous montre c'est pour ça qu'il faut la pince est bien comme il faut alors n'hésitez pas de faire comme ça si vous voyez que l'huile elle arrive pas au gâteau parce que ces gâteaux là on s'amuse pas à les tourner retourner donc juste on fait juste comme ça avec lui alors comme je vous ai dit l'huile surtout pas trop chaude sinon la pâte elle va brûler elle va croust elle va plutôt croustillant elle va brûler elle va trop foncé de l'extérieur et de l'intérieur ça va être cru donc le feu entre moyens et petits donc voilà regardez ça y est il y en a assez cette couleur comme ça je la prends et je la mets directement dans l'huile voyez comme ça hop et je mets le miel dessus comme ça j'enlève et je mets le miel dessus et je la laisse dans le miel et ainsi de suite voilà donc là qu'est ce que je fais après que j'ai sorti tous mes gâteaux de l'huile je baisse mon feu je m'occupe de ça je mets bien mon miel dessus comme ça et j'attends j'essaye d'attendre un petit peu et après je vais attaquer à faire l'autre fournée et en même temps que j'attends que l'autre fournée elle cuit je vais commencer à sortir cela du miel donc là j'essaye de mettre tout dans le miel c'est vrai que c'est pas évident quand on est seul à faire ça faudrait que quelqu'un surveille le miel et l'autre surveille la cuisson mais bon c'est pas grave donc c'est un petit peu dur au début parce que le miel il est encore froid mais après ça va aller tout seul voilà donc je vais continuer de faire tout mais de faire cuire tous mes gâteaux et je vous retrouve pour la suite voilà mes gâteaux ils sont prêts alors après que je les ai sorti du miel je les ai bien laissé tremper dans le miel d'abord après je les ai sorti du miel et j'ai juste saupoudré de quelques graines de sésame par dessus pour la déco voilà donc la petite quantité qu'on a fait 250 g de farine ça m'a fait tout ce plateau plus cette petite assiette voilà il y en a assez on est une petite famille de trois personnes et on en mange pas vraiment beaucoup comme je vous ai dit pendant le ramadan moi je mange pas trop de gâteaux ni rien du tout moi c'est surtout au ramadan que j'aime bien les gâteaux donc j'espère que vous allez adorer cette recette que vous allez surtout l'essayer la tester je sais que il y en a plein 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 qui en raffolent de cette recette et j'en connais une spécialement qui adore ce gâteau je fais un petit clin d'oeil à sylvie si tu me regardes maintenant tu n'as plus d'excuses tu peux les faire toi même tu vas plus me demander de t'en faire voilà je t'ai donné tous mes secrets alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement avant de vous dire au revoir n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo et de me laisser des petits pouces bleus et surtout de commenter la vidéo pour me dire qu'est ce que vous avez pensé est ce que j'ai besoin de changer quelque chose vous me vous me laissez des 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 comment dirais je laissez moi des suggestions des je ne sais pas moi vous pouvez tout dire dans les commentaires voilà je vous fais des gros bisous au revoir et non j'ai oublié avant de vous dire au revoir je vais vous ou couper un gâteau pour que vous voyez comment il est il est bien moelleux il a bien absorber le miel et tout vous allez voir alors voilà regardez j'allais oublier j'allais pas vous montrer alors vous voyez je vais casser regardez regardez je vais poser je pose vous voyez peut-être que je fais comme ça ça s'ouvre vous voyez c'est bien il ya bien le miel à l'intérieur voilà donc maintenant je peux vous dire au revoir et merci